C'est parti. C'est parti. Si le chasseur a envie de le montrer, etc. Moi, j'arrive juste après le coup de fusil. Il est bien mort, mais en même temps, pour moi, il n'est pas encore cadavre tout à fait. Il n'a pas cette raideur cadavérique. La preuve, le sang est frais. L'événement vient de se passer. C'est un événement, quand même, pour moi. Ce n'est pas une démonstration. C'est plutôt une relation. L'image me sert à instaurer une relation tantôt avec des arbres, avec des gens, et là, en l'occurrence, avec des animaux. Même morts. On peut avoir une relation avec des morts. Une image se doit de dire quelque chose. Une image muette, moi, ça ne m'intéresse pas. Après, la violence, chacun, c'est une histoire de réception. Ce n'est pas ma volonté, en tout cas. C'est très facile de choquer en photographie. Ce n'est pas mon fond de commerce. Non, au contraire. L'idée, c'est plutôt d'inviter à regarder des choses qu'on peut, a priori, penser insupportables visuellement. Donc, c'est plutôt un appel à la... Oui, c'est ça. On démissionne, je trouve, aujourd'hui aussi, trop facilement. Moi, je pense qu'il faut faire des efforts, oui, tout le temps. Il y a un refus qui peut venir assez vite, de voir un corps nu, comme ça. Les gens peuvent être mal à l'aise. Mais c'est souvent entre eux et eux, quoi. C'est pas... Ça ne s'adresse pas tant à moi. Moi, n'étant pas psychanalyste, je ne prends pas ça en charge du tout. Moi, je fais énormément confiance, à la fois dans la photographie, en général. Voilà. Si quelqu'un qui aime, j'aime les images. J'aime en faire. Et j'ai aussi confiance, en fait, aux spectateurs. Ce serait stupide de sous-estimer la capacité du spectateur. Ce qu'on fait vite, d'ailleurs, en art en général et dans l'art contemporain en particulier. Ceci dit, moi, c'est assez jouissif quand, de temps en temps, vous rencontrez quelqu'un qui a vu ce que vous avez vu. C'est un petit peu, il y a une connivence comme ça. Ça arrive souvent, en fait. Chacun le dit avec ses mots. Par exemple, ce qui est drôle, encore tout à l'heure, une personne qui était là pour nettoyer la salle, enfin, qui, d'elle-même, m'a dit, mais c'est incroyable parce que vos images sont calmes et me font du bien. Et quand même, pour moi, c'est un des plus beaux compliments que devant une image comme celle-là, on vous dit, mais vos images me font du bien, je trouve ça extrêmement rassurant. La photographie, pour moi, est un lieu de passage, c'est une invitation. Après, on peut refuser l'invitation, je peux comprendre, mais pour moi, c'est le rôle de l'artiste, offrir une possibilité de regarder peut-être les choses aussi autrement. Mon travail, il est résolument photographique. Alors, ça peut être restrictif, mais justement, il n'y a pas de politique dans ce sens-là. Par contre, il n'y a que la politique de l'image. Je suis pour la photographie, en valeur absolue, point. Je crois que la photographie a cette vertu de reconcentrer le regard, reposer des questions autrement. Il n'y a pas que les mots, ce n'est pas le seul vecteur des idées. Les idées peuvent passer aussi par les images. Une image peut travailler de manière souterraine. J'aime beaucoup cette idée-là aussi. Moi, je vois bien que je ne m'intéresse pas aux mêmes images à mon âge aujourd'hui, à 50 ans, quand j'en avais 20. Et comme toutes les images fortes, moi, je vis avec certains tableaux, avec certaines sculptures, avec certains poèmes, avec certaines photographies. Donc, après, j'aime bien l'idée d'ensemencer aussi, comme ça. Parce que mon plaisir est là, dans ma relation à l'art en général, pour le coup. Ce qu'on appelle la culture, en fait. C'est structurant. Enfin, c'est même... La culture n'est pas pour moi quelque chose d'à part. Il n'y a pas le quotidien, il n'y a pas manger, boire, dormir. Et la culture, pour moi, c'est presque le contraire. C'est un tout, oui. Mais c'est des choses que j'ai mis du temps à comprendre. Parce qu'on ne vous l'apprend pas, ça. C'est un chemin. Oui, c'est un vrai chemin. Voilà, un peu. C'est un chemin.